Et tu vas en devant de nous et tu fais des choses merveilleuses. Merci Jésus, reçois toute la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Seigneur, nous te louons ce matin au nom de Jésus. Bienvenue une fois de plus. J'aimerais juste demander à l'équipe de baisser un peu les retours sur mon casque. Ce matin, je crois que le Seigneur... Ce matin, je crois que le Seigneur va vraiment vous bénir, vous remplir de sa faveur et Dieu impactera votre vie. Et le témoignage de Jésus-Christ sera grand dans votre vie et votre vie ne sera plus la même. J'espère que vous appelez et invitez vos amis à être avec nous en cette gloire matinale. Quelle merveilleuse façon de commencer la journée en ayant un pain frais de la présence de Dieu. Tu ne peux jamais trop manger parce que là, ce n'est pas le pain français, ce n'est pas une baguette qu'on mange et puis après, on est trop remplis. Quand on ressent beaucoup de paroles de Dieu, on n'est pas gonflé, on n'est pas... Mais on devient meilleur qu'avant. Gloire à Dieu. Nous sommes en un lieu où nous parlons de la guérison dans tous les domaines de notre vie. La guérison dans tous les domaines de notre vie. La guérison dans tous les domaines de notre vie. Physique, sur le plan physique, dans le domaine émotionnel et spirituel, mental, dans nos relations. La guérison dans tous les domaines de notre vie. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir et n'est pas fils d'un homme pour se repentir. C'est le désir de Dieu de te guérir, de te libérer, afin que tu puisses profiter des bienfaits du salut. David a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ensuite, il a énuméré quelques-uns de ses bienfaits. Parce que tu ne peux pas tous les énumérer. Charles Wesley, le frère de John Wesley, a dit que si mille langues louaient pour élever la louange de mon rédempteur, mille langues ne seraient pas assez. Quand tu penses à toute sa bonté et à sa miséricorde. Je me souviens une fois, quand je voulais juste essayer de remettre un peu plus d'énergie dans mon corps, je suis allé dans un centre médical, pas parce que j'étais malade, mais pour essayer de redonner force à ton corps, je suis allé dans une salle qu'ils appellent la salle d'oxygène. Et juste 30 minutes dans cette salle d'oxygène a coûté 100 dollars américains. Juste 30 minutes et ça a coûté 100 dollars. Imaginez le nombre de minutes depuis que vous respirez ici sur terre. Et s'il fallait payer pour chaque jour, vous aurez déjà fait faillite. Mais Dieu nous l'a donné gratuitement afin que nous puissions jouir. Et cela est même moins cher par rapport à d'autres endroits où l'oxygène est encore beaucoup plus cher. En ces endroits-là, mais Dieu l'a fait pour nous gratuitement. Donc les Écritures nous font comprendre que le désir de Dieu, c'est que votre corps soit guéri, votre pensée soit guérie. Dieu veut que vous soyez forts. Donc les personnes qui argumentent contre la guérison ne savent pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Ils ne savent pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Puisque c'est écrit dans la parole que la foi vient par la parole, la parole de Dieu. Donc la meilleure façon de bâtir sa foi, de construire sa foi dans son cœur, c'est en expérimentant la main de Dieu, par exemple la guérison. Quand vous voyez un miracle, quand vous voyez une guérison, quand vous voyez une œuvre du Seigneur, peu importe la profondeur de votre relation avec Dieu, cela booste, cela renforce, dynamise votre foi. Dans un coin du monde, là où vous achetez un forfait pour Internet, pour votre portable, on vous envoie un forfait en plus, ce qu'on appelle un boost. Donc si votre forfait devait durer deux jours, mais le forfait qu'on vous a donné en plus ajoute encore quelques jours à votre forfait. De la même façon, la parole de Dieu est ce qui renforce votre foi. Et ça amène votre foi, la parole de Dieu amène votre foi à un autre niveau. Donc la foi pour la guérison spirituelle vient en entendant l'évangile et en voyant les miracles. L'apôtre Jean a dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et ce que nous avons touché avec nos mains. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, c'est plutôt subjectif. Vous pouvez dire que c'est subjectif. Par exemple, si je dis que je vous aime, est-ce que vous pouvez prouver le contraire? Même si je vous ai fait un baiser, mais cela ne prouve pas que je vous aime. Mais moi, je sais que je vous aime dans mon cœur. C'est la même façon avec la parole de Dieu. Donc lorsque vous voyez le miracle, ça booste votre foi, ça dynamise votre foi. La Bible dit qu'il a porté nos péchés. La foi pour la guérison du corps vient par l'évangile qu'on entend, l'évangile qui dit qu'il a porté nos maladies. L'évangile de Dieu qui dit qu'il a porté nos péchés. Il a également porté nos maladies sur lui. Quand vous enseignez à quelqu'un que Jésus a porté ses péchés, mais vous ne dites pas qu'il a aussi porté ses maladies, donc vous n'avez pas prêché l'évangile total. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, la raison pour laquelle ils n'ont pas la guérison aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de foi pour le miracle, et donc ils ont rajusté leur foi, changé leur foi. Une foi, un évangile qui est changé est synthétique, il n'est pas authentique. Un évangile qui est changé devient synthétique et il n'est plus authentique. Christ a mis l'accent sur ses promesses en disant que si vous demandez toutes choses, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et il l'a dit deux fois. Il l'a dit de manière constante dans Jean 14, 12 à 14. Tout ce que vous demanderez, cela sera fait. Il n'a pas exclu la guérison de cette promesse. Toutes choses incluent également la guérison. Cette promesse est pour nous. Et si la guérison n'est pas pour tous, Christ aurait dû préciser sa promesse en disant tout ce que vous désirez. Si vous ne voulez pas la guérison, que la guérison soit inclue, il aurait dit acceptez la guérison. Donc il a dit tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il a dit tout ce que vous désirez. La guérison, les provisions financières, c'est dans Marc 11 au 24. Si ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir, sa promesse ne serait pas, on ne pourrait pas dépendre de sa promesse. Christ a dit, si ma parole est en vous, demandez toutes choses et cela vous sera accordé. Accordez Jean 15, 50. Ça peut prendre du temps avant de se manifester, mais ça veut dire que toutes choses, quand tu dis toutes choses, il le fera. Et Dieu le fera pour toi. Jacques nous dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, et qu'ils imposent les mains sur lui, et qu'ils préparent pour lui, et qu'ils le roignent de l'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi, sauvera le malade, et le Seigneur le guérira. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le guérira. Jacques 5, 14 et 15. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le guérira. Si Dieu a abandonné la guérison comme réponse aux prières, en faveur de la guérison seulement par la médecine, comme certaines personnes nous l'ont enseigné, cela voudrait dire que Dieu veut que nous utilisons une méthode moins efficace, parce qu'avec la médecine, ce n'est pas essai. Par exemple, dans cette pandémie, partout dans le monde, toutes les grandes compagnies pharmaceutiques sont en train d'essayer tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas encore pu trouver un médicament qui sera efficace pour combattre le coronavirus. Et quel que soit le médicament qu'ils vont trouver, ils ne peuvent que dire que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais même si ça a l'air de bien marcher, on ne peut pas vraiment le garantir pendant encore plusieurs années jusqu'à ce que le coronavirus aura complètement disparu de la Terre. Même en parlant maintenant, c'est seulement récemment qu'ils disent, par exemple, que le polio a été éradiqué complètement, alors que le polio existe sur Terre depuis 40 à 50 ans. La lèpre, par exemple, n'a pas encore été enlevée complètement, même si c'est une bactérie, et ce n'est même pas un virus, mais il y a toujours la lèpre dans le monde. Donc cela, ça veut dire que, quelle que soit la grandeur de la science, elle est toujours dans un développement continuel. Mais la parole de Dieu est dans un état parfait. Dieu n'est pas un Dieu qui est progressif dans sa puissance. Il fait les choses comme fait établir. Il ne les fait pas par des percées progressives, mais il les fait parfaitement. C'est nous qui recevions peut-être progressivement, mais Dieu le fait totalement. Dieu n'a pas créé le monde par l'évolution, où progressivement, le chien est devenu ceci, et telle chose est devenu un être humain, et cela est devenu l'homme néo-nantale, et l'homme néo-nantale est devenu l'homo sapien. Non, Dieu a créé par un fait accompli ou parfait. Donc, notre Dieu est un grand Dieu et puissant. Quand il déclare une chose, tout ce dont il a besoin pour l'accomplir existe en lui déjà. Dieu n'a pas besoin de la coopération de l'atmosphère pour que ce qu'il dit s'accomplisse, parce qu'il a la capacité pour l'accomplir. Donc, quand Jésus a dit à Pierre de jeter le filet dans un endroit précis, même s'il n'y avait pas des poissons à cet endroit-là, mais la parole qu'il avait déjà prononcée ne pouvait pas rentrer à lui vide. Donc, il devait créer ces poissons, et le jour arrive pour certains d'entre vous qui êtes connectés dans ces sessions où vous allez expérimenter la puissance créative de Dieu, des dents qui pousseront, des os des membres qui pousseront par le Dieu vivant, et par le Dieu vivant, vous serez la preuve de la dimension de la faveur de Dieu telle que le monde n'est jamais vue. Je le déclarerai décrète aujourd'hui, selon la parole de Dieu, Esaïe 53. Oh, j'aime bien cette partie-là. Oui, c'est pas qu'on pense. On a dit, oui, il a porté nos iniquités, il a porté nos maladies, pour prouver que nos péchés avaient été portés par Jésus-Christ, et donc la parole de Dieu nous dit qu'il les a portés. Et il a porté nos douleurs. Le verbe en hébreu pour porter a été utilisé, utilisé veut dire porté. Il les a portés. C'est maintenant à lui, mais c'est plus à nous. Esaïe 53, 4, et versets 11 et 12. Ce matin, nous croyons que le Seigneur nous donnera une guérison dans tout domaine de votre vie, une faveur dans tout domaine de votre vie, témoignez en tout domaine, en tout ce qui vous concerne. Pendant que vous rentrez, vous reprenez le travail, nous déclarons et décrétons que la pandémie n'arrêtera pas votre destinée. Nous déclarons ce matin la puissance de la guérison de Dieu à entrer dans tout domaine de votre vie et guérissons tout ce qui vous concerne, guérissons tout ce qui vous concerne, guérissons tout ce qu'il y a dans votre vie, guérissons tout ce qu'il y a dans votre vie, guérissons tout ce qui est dans votre vie. À partir de ce matin, cela est votre partage, cela est votre bénédiction. Cela est la parole de Dieu et elle s'accomplira dans votre vie. Marc, chapitre 2, 3 à 11. Des gens verrent à lui un menant paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient, « Au-dedans d'eux, comment ce temps parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il aux paralytiques, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiés Dieu. Père, ce matin, tant de personnes qui sont connectées à cet hôtel, je déclare dans leur vie aujourd'hui, par la puissance de Dieu qui agit dans la vie de ce paralytique, et cette puissance commence à agir dans tout domaine de leur vie au nom de Jésus. Ils ont été appelés, nommés paralytiques, financièrement paralysés, émotionnellement paralysés, mais ce matin, je relâche la puissance de la résurrection, et je déclare que tout domaine de votre vie reprend la puissance. Elle reçoit toute motion. L'ennemi avait paralysé le corps de cet homme, mais ton cerveau ordonne à ton corps de bouger. Mais cela veut dire que toute connexion qu'il y avait entre son cerveau et le reste de son corps, la connexion avait été coupée. Mais à partir d'aujourd'hui, tout domaine de ta vie, nous commandons une connexion d'être refaite. Ton corps reprend la vie et ta guérison a lieu au nom de Jésus. Toute personne qui a été paralysée, tes entreprises paralysées, et tes rêves paralysées, je commande un changement dès ce matin. Je commande un changement au nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Ta vision reprend vie. Ton rêve reprend vie. Ta destinée reprend vie. Je déclare dans ta vie aujourd'hui. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu sors de toute limitation. Tu sors de tout défi et tu entres dans une nouvelle saison, dans une nouvelle vie, dans un nouvel espoir, dans une nouvelle direction, un nouveau sens à ta vie, une nouvelle direction, un nouveau sens à ta vie. Toutes personnes qui nous suivent en ce moment et qui s'attendent à voir un miracle dans leur vie au nom de Jésus, ils verront le miracle au nom de Jésus. Ils verront la main étendue de Dieu dans leur vie au nom de Jésus. Ils entendront ton témoignage au nom de Jésus. Et ils verront Dieu ouvrir les portes pour toi au nom de Jésus. Ils verront Dieu réduire au silence l'ennemi. Le coronavirus ne te détruira pas. Il ne te tuera pas. Tu sors de tous les défis et tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans la faveur et dans la percée au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que la parole du Seigneur deviendra ta réalité. Le témoignage de Jésus deviendra ta réalité au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui et que la parole de vie touche ton corps, touche ta pensée, touche ton esprit et te libère de toute limitation au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi en ce mois. Lève-toi alors que nous entrons dans le mois de juillet. Lève-toi en cette année 2020. Tout ce qui essaye de te retenir, tu sors de cela et tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle faveur, tu entres dans un nouveau témoignage. Tu entres dans une saison de grâce, une saison de puissance. Tout ce qui n'a pas pris mouvement dans ta vie, tes entrailles reprennent vie. Tu as été créé pour avoir un témoignage et tu auras un témoignage. La parole du Seigneur te dit que quand tu es en train, tu es digne de recevoir toute la gloire parce que tu as créé toutes les choses pour ta gloire et par ta gloire, ils ont été créés. Donc ce matin, ta gloire, ton corps avait été créé pour donner gloire à Dieu. Tout ce qui n'a pas le mouvement reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie. Ta vision reçoit la vie, tes entreprises reçoivent la vie. Ta famille reçoit la vie, ta destinée reçoit la vie. Tout ce qui était fermé reprend la vie, reprend la vie, reprend la vie, reprend la vie. Au nom de Jésus, le témoignage t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Et la vie lui dit, et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, pas plus tard, pas progressivement, mais immédiatement. Rappelez-vous, je vous dis, c'est comme ça que Dieu a créé l'univers. Il n'a pas eu à consulter d'autres personnes ou attendre une création progressive, comme nous le dit l'évolution, quelque chose qui évolve. Non, Dieu crée en un instant, Barashid Barah Elohim, de rien, Dieu a tout créé. Immédiatement, à l'instant, il se leva après son lit et sorti. Je prophétise dans ta vie ce matin, qu'immédiatement, des portes qui s'ouvrent soudainement, et les gens qui ne t'ont pas vu depuis une ou deux semaines entendront dire que soudainement, tout a changé dans ta vie. Toute vérité est parallèle. Ce que tu vois dans le naturel, c'est ce qu'il y a dans le surnaturel. Si le coronavirus peut tout fermer en deux, trois mois, en deux, trois mois, tout était fermé et tout le monde devait se soumettre à un ennemi invisible. Et nous voyons aussi tant de morts, le taux de mortalité qui avait augmenté partout. Il y a même d'autres parties en Afrique où ils disent, mais qu'il y a le corona, parce qu'il n'y a pas un corona, parce qu'ils veulent voir des morts. Mais soudain, ils ont vu qu'il y a des personnes qui commençaient à mourir, même ceux qui disaient qu'il n'y avait pas le corona. Il y a des nations où le président dit que non, c'est juste un petit rhume, et soudain, ils sont devenus le pays le plus atteint. Et si le coronavirus peut fermer le monde soudainement, à combien plus forte raison t'as Dieu qui veut te faire des surprises ? Et donc la Bible dit, en l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Ce matin, reçois, immédiatement, instantanément, immédiatement, instantanément. Je refuse même de quitter ce verset, parce que j'ai encore deux prières à déclarer dans ta vie maintenant. Quelqu'un qui me suit, par le manteau de Jésus, qui a été sur ma vie pendant toutes ces années, quand il m'a donné la révélation d'un miracle de 24 heures. Je prophétise que quand on va partager les témoignages demain, demain, qui sera le 1er juillet, qui sera la dernière soirée de gloire, Dieu te donnera un miracle en 24 heures, entre maintenant et demain, une faveur en 24 heures, un témoignage en 24 heures, un miracle en 24 heures, un témoignage en 24 heures, une faveur en 24 heures. « Les portes se retourneront au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où ils avaient dit non, ils diront oui. Là où ils avaient dit non, ils te diront oui. Là où ils avaient dit non, ils te diront oui. Là où ils avaient dit non, ils te diront oui. « Les portes se retourneront et s'ouvriront pour toi, et les chiens tomberont de tes pieds, et ton corps sera guéri. » Le type de miracle que tu n'as jamais eu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, 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 puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. « Reçois un miracle, une faveur dans 24 heures, un témoignage en 24 heures. » Ce verset, le verset 12, il dit, « Et à l'instant, il se leva, prit son lit. » Pour ceux qui connaissent K.I.C.C., vous n'avez jamais entendu prêcher sur ce passage, mais c'est un de mes passages bibliques préférés. « Il les a rencontrés là, mais il les a laissés là. » « Il les a rencontrés là, mais il les a laissés là. » « Il les a laissés là. » « À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. » « Quand il était arrivé, il était arrivé en retard. » « On a dû le faire passer par le plafond, par le toit. » « Mais quand le temps de partir était arrivé, il les a tous laissés là. » « Prépare-toi pour l'esprit de la rapidité, de l'accélération. » « Prépare-toi pour une vitesse divine et une accélération. » « Prépare-toi. » « Il y a quelqu'un qui te regarde en haut, qui te méprise en dirant, oui, il n'y en a que 24 ans, tu n'as que 26 ans, tu viens à peine de commencer. » « Tu ne vas pas suivre leur vitesse de 1000 pattes. » « Tu ne vas pas suivre leur vitesse semblable aux 1000 pattes. » « Un 1000 pattes a, je ne sais même pas, mais il semble qu'elle a peut-être 100 pattes, mais c'est un des insectes les plus lents dans le monde. » « Ce n'est pas le nombre d'équipements ou de matériel ou d'outils que tu as. » « C'est la puissance qui est avec toi. » « Le 1000 pattes a 100 petites pattes, mais il est lent. » « Quelqu'un aujourd'hui au nom, qui est au-dessus de tous les noms, tu vas les laisser derrière. » « Toute personne qui s'est manquée de ta famille, qui s'est manquée de tes enfants, qui s'est manquée de ton ministère, qui s'est manquée de ta vie, de ton mariage, qui s'est manquée de tes entreprises, par le manteau de la puissance de la guérison de Jésus, la puissance du miracle, vient sur ta vie. » « Et tu les laisseras derrière, tu les laisseras derrière, tu les laisseras derrière. » « Tu iras de l'avant, il les a laissées là, il les a laissées là, il les a laissées. » « Il est sorti en présence de toutes ces personnes. » « Tu as été au même endroit, dans ce même lit étant paralytique pendant presque toute ta vie, mais maintenant tu es en ce lieu de prière. » « Je déclare une vitesse divine et une accélération divine. » « Tu reprends toutes les années que tu as perdues, tu reprends la dignité que tu as perdues. » « Ce n'est pas une joie, ce n'est pas une joie quand tes amis doivent te porter, quand ils doivent te porter financièrement, quand ils doivent te soutenir, te porter physiquement. » « J'ai expérimenté les bénédictions de Dieu, et ce n'est pas facile. » « Tu ne veux pas te vanter, mais quand tu as des cousins qui sont plus âgés que toi, ils doivent mettre la main derrière le dos en signe de respect avant de te parler. » « Tu vois des gens qui sont plus âgés que toi de 10 ans, mais qui s'abaissent, qui se procèdent par respect. » « Ce n'est pas parce que tu l'as demandé, mais c'est parce que tu vois qu'il y a quelque chose dans leur vie qui les a paralysés. » « Ce matin, Dieu change ton histoire, ce matin, Dieu change ton histoire, ce matin, Dieu change ton histoire, ce matin, en nom de Jésus. » « De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifier Dieu. À partir de ce matin, les choses qui arriveront dans ta vie vont amener les gens à glorifier Dieu et ils seront étonnés. » « Ils étaient étonnés. Cela est un témoignage au nom de Jésus. » Je reste encore dans ce verset. À l'instant, il se leva, prit son lit et est sorti en présence de tout le monde. En présence de tout le monde. Rappelle-toi, rappelle-toi. À partir du verset 3 à ce verset 12, quand il était arrivé, il n'y avait pas une issue pour rentrer. Mais quand il partait, quand il quittait, on a fait une voie pour lui. Au même endroit où il n'y avait pas de place, il y a encore une place. Pour les millionnaires dans le corps du Christ, il y a encore de la place. Pour les personnes qui seront propriétaires de biens immobiliers, il y a encore une place. Pour ceux qui seront guéris totalement émotionnellement, physiquement, il y a encore une place. Pour la personne qui va expérimenter l'onction puissante de Dieu dans leur vie, il y a encore une place. Pour la personne qui va donner le type de témoignage qui fera trembler la terre et qui va exalter Jésus-Christ, il y a encore une place. Il y a encore une place. Il y a encore une place. Et tu es cette personne qui l'occupera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a encore une place. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, il y a encore une place. Par la puissance du Christ vivant, il y a encore une place et tu auras ce témoignage. Nous terminons avec la dernière phrase dans le verset 12. « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Même ceux qui étaient venus étant douteux. Et la Bible dit qu'il y avait des scribes qui pensaient en eux-mêmes en disant « Mais qui pense-t-il qu'il est ? » « Pourquoi est-ce qu'il dit le thème blasphème ? » « Qui peut pardonner les péchés ? » Ils sont venus pour critiquer. Mais ils sont partis célébrant Jésus. Ils sont venus pour te critiquer, pour dire de mauvaises choses sur toi, pour te rabaisser. Mais Dieu a fermé leur bouche et c'est maintenant eux qui disent de leur propre bouche. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. « Jésus a cet hôtel ce matin. Je tiens les mains de ton peuple et je tiens leurs mains et je prophétise le type de choses que l'œil n'a jamais vu, le type de miracle que les oreilles n'ont jamais entendu, le type de témoignage que personne n'a une fois donné, le type d'œuvres et d'actes que les gens n'ont jamais pu imaginer. « Donne cela à ton peuple. Donne à ton peuple, Jésus. Donne-le à ton peuple, Jésus. Donne-le à ton peuple, Jésus. Donne-le à ton peuple, Jésus. » Nous n'avons jamais rien vu de pareil. David s'est réveillé ce matin sans argent, dégoûté. Personne ne le connaissait. Un berger qui sentait ses animaux, mais cette même nuit-là, il a dormi dans le palais. Sa vie avait changé, ses finances avaient changé, ses amis, ses associations avaient changé, sa popularité a changé, sa notoriété a changé. Goliath était à ses pieds. L'épée de Goliath était sa possession, était entre ses mains. De sorte qu'à l'avenir, si quelqu'un sur terre disait que c'est eux qui avaient tué Goliath, les gens diraient « Montre-nous l'épée. » Et ce n'était que David qui avait la preuve. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. « Reçois au nom qui est au-dessus de tous les noms. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Même ceux qui se sont moqués de toi, ils seront les personnes qui témoigneront en disant que son Dieu, le Dieu de cette femme est Dieu. Le Dieu de cette femme est Dieu. Le Dieu de cette femme est Dieu. Reçois-le aujourd'hui. Et Dieu te donnera un témoignage. La puissance de Dieu agira dans ta vie et tu sortiras avec joie et tu seras mené dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront avec des champs au milieu de toi. Tes yeux verront ces choses. Ta bouche témoignera que Dieu est bon au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Même toi, tu donneras ce témoignage. Tu diras « Je n'ai jamais vu de miracle comme celui-ci. Je n'ai jamais vu ce type de faveur. Je n'ai jamais vu ce type de témoignage. Reçois-le. 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 Au nom de Jésus. Marc 3, 7 à 12. Marc 3, 7 à 12. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. C'est étonnant. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il savait où est-ce qu'il était. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais les gens attendaient juste une rumeur. Il y a tel endroit. Et toute la foule s'y rendait. Cela rendait malade l'ordre établi parce que les synagogues étaient vides si Jésus n'était pas là. Et Jérusalem et l'idumée est d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il change à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Est-ce que vous pouvez imaginer la multitude? Et il a guéri plusieurs. Il guérissait beaucoup de gens. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prostanaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu! » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Père, au nom de Jésus, Il y a une multitude rassemblée autour dans cette gloire matinale. Que les portes s'ouvrent pour eux, Seigneur. Que ce jour s'ouvre pour eux. Que cette semaine s'ouvre pour eux. Et que ce mois de juillet soit un mois de preuves. Un mois de témoignages et de preuves. Témoignages et preuves. Témoignages avec des preuves. L'épreuve de ta main est tendue. L'épreuve de ta guérison. L'épreuve des miracles. Que cela, ça arrive. Des signes, des prodiges. Jésus, Jésus. Père, accomplis-le au nom puissant de Jésus. Donne un témoignage hors du commun à ton peuple dans tout domaine. Alors qu'ils regardent à toi, Seigneur, ils ne seront pas couverts de honte. Puisqu'ils crient à toi, Seigneur, ils ne seront pas couverts de honte. Pendant qu'ils s'attendent à toi, Seigneur, ils ne seront pas couverts de honte. Je déclare cette parole et les témoignages s'accompliront au nom de Jésus. Marc, chapitre 5, verset 23. 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 Il lui adressa cet instant aux prières. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains afin qu'elles soient sauvées et qu'elles vivent à l'extrémité, sur le point de mourir. » Seigneur, ce matin, nous prions pour le peuple qui a des rêves et des visions qui sont presque morts à cause de tout ce qui est arrivé au monde. Ils étaient dans le confinement, ils étaient dans le confinement, tout a été renfermé et leurs rêves sont mourants, leurs visions, leurs finances ont presque fait faillite. Seigneur, souviens-toi de ta parole, que le Seigneur se lève et que ses ennemis se dispersent à cause de ton œuvre achevée sur la croix. Je prie pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, tu retourneras la vie de cet enfant qui est au point de mourir. Seigneur, retourne les rêves, Seigneur, retourne les visions, retourne les rivières, les rêves et les visions et les ministères, Seigneur, ceux qu'ils ont perdus, qui reprennent leur vitesse, Seigneur, les choses qui ont ralenti, Seigneur, qu'elles retrouvent la vitesse, qu'elles reprennent leur vitesse, Seigneur. Que toute prophétie maléfique qui a été prononcée contre eux, qu'elles tombent à terre et qu'elles meurent, que tout mensonge qui a été prononcé contre leur destinée, tombe et meurt. Que toute prophétie maléfique qui a été prononcée contre leur victoire, tombe et meurt. Toute vision qui est sur le point de s'éteindre, de disparaître reprend vie. Tout rêve sur le point d'être anéantie reprend vie. Tout mariage, 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 qui est sur le point de terminer reprend vie. Seigneur, touche leur maison, touche leur vie Retourne les choses En cette saison de confinement Seigneur, redémarre leur destinée Redémarre leur vie Redémarre leur destinée Redémarre leur vie Ramène-les à la vie Vous reprenez vie Au nom de Jésus Amen Marc 5, 27 à 34 Ayant entendu parler de Jésus Elle vint dans la foule par derrière Et toucha son vêtement Car elle disait Si je puisse seulement toucher ses vêtements Je serai guéri Au même instant La perte de sang s'arrêta Et elle sentit dans son corps Qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même Qu'une force était sortie de lui Et se retournant au milieu de la foule Il dit Qui a touché mes vêtements Ses disciples lui dire Tu vois la foule qui te presse Et tu dis Qui m'a touché Et il regardait autour de lui Pour voir Celle qui avait fait cela La femme effrayée Et tremblante Sachant ce qui s'était passé en elle Vint se jeter à ses pieds Et lui dit Toute la vérité Mais Jésus lui dit Ma fille Ta foi t'a sauvée Va en paix Et sois guérie de ton mal Seigneur Ce matin Il y a une fille de Dieu Quelque part Il y a un homme de Dieu Quelque part Qui a besoin De toucher tes vêtements Guéris-les au nom de Jésus Pour vous tous Qui me suivez La raison pour laquelle La femme a touché Le bord de son vêtement C'est parce que Le bord du vêtement D'un homme juif Avait ses glands Avait ses glands Avait ses franges Ses glands Qui étaient censés Représenter la parole de Dieu Vous remarquerez Que quand ils mettent Quand ils mettent L'échappe Le choc L'échappe De prière À ses franges À ses glands Tout au bord Qui représentent La parole de Dieu Et qui veut dire Que quand ils le portent Ils portent sur lui Sa vertu C'est pas seulement Sa sueur Mais c'était C'était un caractéristique C'était un caractéristique Des habitants Du Moyen-Orient Que lorsque Quelqu'un leur manque Qui prenait leur vêtement Pour ressentir Leur odeur Donc cela montrait Qu'une fois Que la personne Portait un vêtement La vertu De cette personne Était dans ce vêtement Et en fait C'était même Ce que Dieu A appris aux enfants D'Israël Je ne peux pas Le chercher maintenant Pour vous Mais Dieu L'avait donné Comme une condition Pour que vous puissiez Être un sacrificateur Vous devez porter Le manteau d'Aaron Ou le manteau Du sacrificateur Précédent Vous deviez Le porter Pendant sept jours Consécutifs Il y a beaucoup Des pasteurs Ou ministres De Dieu Mais vous ne les voyez Pas porter Le manteau De l'homme De Dieu En dessous De qui ils sont Mais les enfants Les fils d'Aaron Devaient porter Le manteau d'Aaron Pendant sept jours Pas le souverain Sacrificateur Mais toute personne Qui avait été Qui était allée De lévite À un sacrificateur Deveient porter Le manteau d'Aaron Pendant sept jours Pour recevoir La grâce Ce matin Vous êtes venus À cet hôtel Comme cette femme Je déclare dans votre vie Aujourd'hui Tel que vous avez été touché Par la parole de Dieu Et quand vous avez touché Cet hôtel Vous avez touché La parole Les vertus de la guérison Coulent à vous Et la délivrance Coulent à vous Que la parole de Dieu Vous touche Et qu'elle vous délivre Qu'elle vous libère Tout domaine de votre vie Vous êtes affligé En ce moment Je commande Un retournement Un changement Dans votre histoire Un changement Dans votre vie Un changement Dans votre histoire Un changement Dans votre vie Les choses Les choses Qui vous ont tourmenté Une année Deux années Cinq ans Vous recevez la victoire Sur ces choses Aujourd'hui Toute personne Qui entend le son De ma voix Les choses Qui durent Depuis des années Nous les ordonnons De s'arrêter maintenant Au nom de Jésus Quelqu'un Quelqu'un Qui est atteint Par le coronavirus Et les membres De ta famille Sont morts À cause du coronavirus Je commande Ta guérison La guérison De ta pensée La guérison De ton esprit Je relâche L'huile De l'encouragement Surtout À partir d'aujourd'hui Et je te commande De sortir De ton lit De douleur Ton lit De problèmes Et je déclare Ta guérison Et ta délivrance Et ton témoignage Dieu retourne Dieu retourne Toutes choses Toutes choses Pour toi À partir d'aujourd'hui Et il guérit Ton corps Au lieu d'être Celui qui fait couler le sang C'est le sang De la fontaine D'Emmanuel Qui restaure ton corps Et qui guérit ton corps La Bible dit À l'instant À l'instant Jésus Su Que la vertu La force La vertu Était sortie De lui Il reçoit La guérison Totale La santé Totale La restauration Totale Cette femme Elle avait tout perdu Elle avait tout perdu La Bible dit Qu'elle était Physiquement épuisée Émotionnellement épuisée Spirituellement épuisée Dans les temps bibliques Puisque Jésus N'était pas encore mort Lorsque cette histoire A eu lieu Donc les lois De l'Ancien Testament Était toujours appliquée Et la loi De l'Ancien Testament Disait qu'une femme Comme elle Ne pouvait pas Entrer dans le temple Parce qu'elle avait Cette perte de sang Mais elle Ce n'était pas Un cycle Mais c'était Plutôt continu Pendant 12 ans Qui veut dire Qu'elle n'a pas été Dans le sanctuaire Pendant 12 ans Mais Jésus A brisé Ce qui empêchait Sa communion Avec Dieu Tout ce qui empêche Et qui t'a gêné Qui t'a retenu Doit te laisser Au nom de Jésus A partir d'aujourd'hui Un témoignage total A partir d'aujourd'hui Un retournement A partir d'aujourd'hui Une faveur totale La gloire se manifeste Dans ta vie Reçois la faveur Reçois le témoignage Au nom de Jésus Marc 6,13 Marc 6,13 Et il chassa Beaucoup de démons Et il ouint D'huile Plusieurs qui étaient malades Et il ouint Plusieurs qui étaient malades Avec de l'huile Et il est guéri Jésus également A moins de gens Et ses apôtres aussi A moins de gens Avec l'huile Gloire à Dieu Il y a d'autres chrétiens Qui disent Oui mais pourquoi Vous mettez l'huile sur les gens Pourquoi vous utilisez L'huile en oxygène Jésus Vraiment Et pitié Tout le monde a une opinion Mais la plupart de ces opinions Sont insensées Et ne délivrent Et ne libèrent personne Quelqu'un qui utilise Un point de contact S'il tient un bâton Pour ceux qui surtout Qui n'ont pas une foi forte Afin de regarder Recevoir leur foi Leur guérison Quelqu'un qui voit ça Il dit Pourquoi est-ce qu'il tient Une baguette magique Pourquoi c'est une baguette magique Tout le monde sur les réseaux sociaux Maintenant achète un forfait Juste pour montrer qu'ils existent Et ils abusent Et ils insultent leur père Et ils maudissent Leur propre destinée Que Dieu ait pitié d'eux Et ils chassèrent Plusieurs démons Et ils soignaient d'huile Beaucoup de malades Et les guérissaient Aujourd'hui je relâche L'huile de Dieu Partout où tu es Et je te oins Avec l'huile Je déclare Ta guérison Ta délivrance Je te oins Avec de l'huile Et je te délivre Je te libère Esaïe 10, 27 Une version anglaise Dit que le joug Sera détruit Et le fardeau Sera enlevé A cause De l'huile De l'onction Donc lorsque L'huile de l'onction Repose sur ta tête Aujourd'hui Et te libère Tu oins D'huile ma tête Et ma coupe Déborde A partir d'aujourd'hui Sois délivrée Par l'huile de Dieu Sois libérée Joins Toutes choses Qui te concernent Tes rêves Ta vision Ta destinée Reprends vie Tout ce qui est connecté A toi Reprends la vie Tes rêves Reprennent vie Un témoignage Total Une faveur Total Une percée Total Une gloire Total Jésus Nous te remercions Nous disons Que cela est fait Marc Chapitre 6 Verset 56 Marc 6 Verset 56 En quelque lieu Qu'il arriva Dans les villages Dans les villes Ou dans les campagnes On mettait les malades Sur les places publiques On le priait De leur permettre Seulement de toucher Le bord de son vêtement Et tous ceux Qui le touchaient Était guéri Rappelez-vous Une fois de plus Je vous ai parlé Des glands Sur le bord Du vêtement Représentaient La parole de Dieu Et tous ceux Qui le touchaient Était guéri Ce matin Vous êtes venus Et vous avez touché Soyez guéri Tout domaine de votre vie Est guéri Vos rêves Vos visions Au nom de Jésus Marc 7 Marc chapitre 7 Verset 32 En lui amenant Un souffle Qui avait De la difficulté À parler Et on le pria De lui imposer Les mains Il le prit À part Loin de la foule Lui mit Les doigts Dans les oreilles Et lui toucha La langue Avec sa propre salive Puis levant les yeux Au ciel Il soupira Et dit Effata C'est-à-dire Ouvre-toi Et aussitôt Ses oreilles s'ouvrirent Sa langue Se délia Et il parla Très bien Père Dès ce matin Non seulement Les oreilles physiques Mais les oreilles Pour entendre Ce que tu nous dis Dans notre esprit Dans notre destinée Pour notre destinée Ouvre nos oreilles Ouvre nos oreilles Ouvre nos oreilles Afin de t'entendre Dans le monde Ouvre-toi Tant de voix Toutes les chaînes De télévision Et chaînes d'information Toutes les stations De télévision Aide-nous A entendre ta voix Ta voix Ta voix Non ce que les hommes disent, mais ce que ta voix nous dit. Aide-nous à être conduits par ta voix. Conduis ton peuple, conduis tes fils, conduis tes filles au nom de Jésus. Tout ce que vous espérez voir s'ouvrir, Efata. Les portes pour lesquelles vous priez afin qu'elles s'ouvrent, Efata. Et maintenant, 24 heures avant le mois de juillet, nous déclarons au mois de juillet, Efata, que chaque jour du mois de juillet, Efata, qu'il s'ouvre à vous avec des preuves de la main de Dieu. Que ce soit un mois de preuve, preuve des œuvres de Dieu, preuve, mois des réponses aux prières, un mois des évidences de la puissance de Dieu, preuve de la force de Dieu, Efata. Efata, Efata, Efata. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira, il dit, Efata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Apocalipses 3, 7 et 8, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, et celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Les portes, Efata. Les portes de la faveur, Efata. Les portes d'opportunité et de la percée, Efata. Les portes du retournement et du témoignage, Efata. Efata. Au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Les portes majeures, les grandes portes, grandes portes, puissantes et grandes portes, s'ouvrent à vous. Efata. Efata. Ouvrez-vous. Acte chapitre 12, la Bible dit que les portes qui menaient à la ville s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et les portes qui menaient à la ville s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et les portes qui menaient à la ville s'ouvrirent toutes seules. À partir d'aujourd'hui, les portes qui te mènent à ton témoignage s'ouvriront d'elles-mêmes. Ces portes verront Dieu et s'ouvriront. Elles verront Dieu et s'ouvriront. Et les portes qui mènent à la ville s'ouvrirent d'elles-mêmes. Que les portes s'ouvrent pour toi. Levez vos têtes, vos portes, et soyez ouvertes, portes éternelles, et que le roi de gloire entre, qui est le roi de gloire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu Puissant en bataille. Et les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Je déclare aux portes de s'ouvrir. Je déclare, je commande aux portes de s'ouvrir. Je déclarerai décret en cette saison de ta vie que les portes aussi naturelles, les portes hors de commun. Tes rêves s'ouvrent, tes visions s'ouvrent. Les gens t'accueillent et te reçoivent dans une nouvelle saison, dans un nouveau témoignage. Les finances s'ouvrent. Les maisons de trésors s'ouvrent. Ils s'ouvrent pour toi. Esaïe 45, les portes des reins sont brisées et ouvertes, et les barres de fer sont brisées. Il a ouvert les portes des reins et il a brisé les barres de fer. Soyez ouverts. Ouvrez-vous. La Bible dit immédiatement ses oreilles s'ouvrirent et sa langue fut déliée. Ce matin, joint ta langue, tout empêchement, tout gêne, tout obstacle à ton témoignage. Ce qui t'a empêché de témoigner. On te dit, viens demain, viens demain, viens demain. Des problèmes qui te ramènent toujours au lendemain. Cela s'arrête, on le détruit au nom de Jésus. Ta bouche témoignera. Car ta bouche témoignera de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ta bouche témoignera de la fidélité de Dieu. Ta bouche témoignera de la puissance et de la richesse de Dieu dans ta vie. Tout ce qui t'a retenu commence à s'ouvrir pour toi. Les saisons changent. Les saisons changent. Quelqu'un, prenez-le avec lui à la maison. Votre saison, les saisons changent pour vous au nom qui est au-dessus de tous les noms. Les saisons changent pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui est connecté avec nous aujourd'hui. La langue déliée des oreilles ou qui entendent, les saisons changent. Pour quelqu'un qui est connecté avec nous aujourd'hui ici, les portes qui étaient fermées sont ouvertes. Les saisons changent. Pour quelqu'un qui est connecté avec nous ici aujourd'hui, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Les saisons changent. Les saisons changent. On n'en qu'est au-dessus de tous les noms. Les saisons changent. Dieu essuie les larmes et il met le témoignage dans votre bouche et il remet la dignité dans votre vie et il embellit votre vie. Il bénit abondamment votre vie et il se démontre et il agit puissamment dans votre vie. Et il couvre de honte l'ennemi et il met de grands et merveilleux témoignages dans votre bouche car les saisons changent au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous encourager ce matin si vous n'avez pas encore appris qu'AICC est dans la joie. Et reconnaissant envers Dieu Tout-Puissant qu'en fait Dieu a entendu nos prières, à partir du 4 juillet, notre bâtiment, nos églises vont s'ouvrir encore une fois pour un service en présentiel. Donc nous avons un service actuel et virtuel. Le 4 juillet, qui est un samedi, tous les serviteurs de KICC ici au Royaume-Uni, on se rencontre pour une journée de formation parce que nous voulons que notre bâtiment, notre église, soit sa commande aux nouvelles règles. Non pas parce que le gouvernement le dit, mais parce que nous voulons que tout le monde soit en sécurité dans la présence du Seigneur. On a vu ce que les gens peuvent faire, maintenant on veut que Dieu fasse tout ce qu'il veut faire. Donc il y aura une formation de 12 heures jusqu'à 14 heures. Et ensuite, le dimanche 5 juillet, nos portes de l'église s'ouvrent seulement pour les travailleurs, seulement pour les serviteurs. Mais avant le dimanche, le 5 juillet, vous devrez réserver votre place. Le système de réservation sera déjà mis sur place au courant de la semaine. Cela nous permettra de savoir qui est assis, la place de chacun. Que Dieu nous en préserve. Mais si M. X était assis à un siège quelconque et qu'il y a eu un problème, on ne va pas déranger personne d'autre dans le culte. On va juste retrouver M. X en sachant où est-ce que la personne était assise. On pourra suivre la personne et faire ce qu'il faut. Gloire à Dieu. Et le 12, le dimanche 12, le culte sera ouvert à tout le monde. Mais pour le culte du 12, mais je pense que d'ici le 10, d'ici le 10 juillet, on aura déjà mis le système de réservation en place. Vous pouvez réserver votre place en ligne. Rejoignez-nous pour le culte actuel ou en présentiel et le culte virtuel. J'aurais aimé dire qu'on espère vous voir pour vous serrer dans nos bras. Mais quand on vous voit, en vous embrassant, quand j'en mets mes bras comme ça, c'est pour dire que je vous embrasse en m'embrassant moi-même. Ou sinon, je les mets ensemble pour dire que Dieu vous bénisse. Donc, je vous prie, souvenez-vous du 12 juillet, le culte virtuel et actuel. Pour ceux qui ont plus de 70 ans, restez chez vous et suivez le culte virtuel parce que le gouvernement veut que vous restiez chez vous et que vous vous isoliez pour votre protection. Ce sera merveilleux. Nous avons hâte d'arriver à ce jour. Nous vous prions arriver plus tôt. Le culte commence à 9 heures, mais vous devez être là avant 8 heures. Pourquoi? Parce que cela prend à peu près une heure pour que toute personne passe à travers le tunnel qui désinfecte. C'est étonné et merveilleux. Nous avons des tunnels par lesquels nous passons et ils relâchent la vapeur qui désinfecte. Elle ne salit pas, elle est sans odeur, elle prend votre température et vous utilisez le désinfectant pour vos mains et vous êtes dans la salle pour glorifier le Seigneur. Donc, rejoignez-nous. Ce matin, vous avez été avec nous en cette prière. Posez votre sémence et vos offrandes. Nous avons la grande œuvre de KICC qui est King's University. C'est un lieu où nous transformons les vies. Nous voulons continuer à impacter les vies. Nous voulons bâtir plus de bâtiments, créer de nouvelles infrastructures, avoir de nouveaux départements académiques et avoir un plus grand impact que nous avons eu jusque-là. La gloire à Dieu pour votre vie, pour amener vos semences. Rappelez-vous que notre jeûne et prière termine aujourd'hui. Et donc, demain, nous allons lire les témoignages. Envoyez-nous vos témoignages afin que ça fasse partie de ce que nous lirons. Et vous serez bénis au-delà de toute l'imagination. Donc, demain matin, nous sommes ensemble. Et demain soir, nous sommes ensemble dans la soirée de gloire. La soirée de gloire, demain, elle est spéciale. Je vous ai dit, c'est pour les témoignages. Donc, nous avons besoin que vous nous envoyiez tous vos témoignages à temps. Nous les envoyez et donc, je vais les lire. Quand je les lirai, je témoignerai, je prophétiserai pour plus de témoignages dans votre vie. Je lirai un témoignage et je prophétiserai pour plus de témoignages. Je sais que Dieu a fait des choses merveilleuses pour vous. Ne les gardez pas pour vous-même. Partagez ce que Dieu a fait pour vous. Faites connaître au monde que Dieu vous a touché et qu'il a fait des choses merveilleuses dans votre vie. Parlez-en à toute personne. Et passons un temps merveilleux. Donc, demain matin, nous sommes ensemble. Et demain soir, nous sommes encore ensemble à cette soirée de gloire spéciale. Que le mois de juillet vous amène des preuves de la faveur de Dieu. Preuve de la guérison de Dieu. Les preuves du miracle de Dieu. Vous serez un témoignage vivant. Vous serez un miracle vivant. Les gens regardant votre vie, ils verront la gloire, la puissance et la présence et l'anxion de Dieu. J'aimerais encourager tout le monde qui est connecté avec nous. Aujourd'hui, nous avons un programme nommé 10 avant le 12. 10 avant le 12 veut dire tout simplement que vous allez, on vous prie, vous allez être une de ces personnes qui va appeler 10 personnes pour les encourager à être avec nous à l'église. Contacter 10 personnes, ne pensons pas que non, toute personne se porte bien puisque nous jouissons des services en ligne. On ne va perdre personne, personne ne s'égarera, mais nous voulons bénir les gens. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa faveur, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne la victoire, qu'il vous fortifie et qu'il mette son huile dans votre vie. Pendant que nous emmenons le jeûne et la prière à sa fin, que Dieu remplisse votre bouche de témoignages, témoignages, témoignages et témoignages. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. On se voit demain matin et demain soir. Que Dieu vous bénisse. 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 Merci. Je suis sûr que vous avez été béni par le ministère d'aujourd'hui, pendant que nous avons diffusé dans vos maisons et dans votre vie, partout où vous êtes. Je vous prie, ne gardez pas la beauté, la bénédiction et la puissance de ce message pour vous tous seuls. Aimez, partagez toutes nos plateformes numériques. Parlez du ministère aux autres, dites aux autres ce que vous avez reçu et que les autres aussi soient bénis. Allez en ligne à toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes ici. Si il y a une plateforme sur laquelle nous ne nous sommes pas encore, dites-le nous et nous y serons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.